Dans la suite de la discussion générale, la parole est à madame Michèle Meunier pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Messieurs les Ministres, Monsieur le Président de la Commission spéciale, Monsieur le rapporteur, chers collègues, parler en dernière dans une discussion générale de plus de 4 heures est une gageure et j'irai donc droit au but. Je souscris sans ambiguïté aux objectifs affichés par le gouvernement qui visent une plus grande efficience de l'action publique, une clarification des compétences dévolues à chaque collectivité et une simplification de la carte territoriale française. Mais davantage que la date des élections ou le découpage géographique des territoires, quoique, je pense que c'est la manière dont les compétences seront remplies par les collectivités et le rapport de proximité qu'ils pourront établir avec leurs élus qui intéressent le plus nos concitoyens. Il me semble que cet axe aurait pu être abordé en premier lieu à la suite des débats que nous avons eus l'an dernier sur la question des métropoles. L'enjeu est important pour l'avenir, l'avenir de la France, l'avenir des Françaises et des Français. Il s'agit de réfléchir à la plus-value qui leur sera apportée lorsque telle collectivité remplira telle compétence ou telle mission. Comment agir au plus près et au plus juste des besoins des territoires et des habitants en matière d'action économique, d'emploi, de formation, d'enseignement supérieur, de recherche, d'innovation, d'environnement, d'énergie, de transport ou encore d'éducation, de culture et de sport. Sans oublier l'ensemble des politiques de solidarité, si importantes dans la vie de nos concitoyens et assumées largement par les départements aujourd'hui. Qu'il s'agisse des politiques en faveur des personnes âgées, des personnes handicapées, de la protection de l'enfance, monsieur le secrétaire d'Etat, de l'insertion ou du soutien aux familles. Nous aurons l'occasion d'en débattre dans les prochains mois et nous comptons sur ces engagements prochains. Il ne s'agit pas de refuser tout changement, loin de là. Mais l'évolution de l'organisation territoriale n'a de sens que si elle contribue à mieux répondre aux attentes des concitoyens et aux enjeux ressentis sur nos territoires. Il s'agit d'accompagner et d'encourager la mise en œuvre de politiques publiques efficaces et utiles et non de réduire les moyens, les marges de manœuvre ou les leviers d'action des élus locaux. J'aborderai la délimitation géographique de la région des Pays de la Loire. Cette région a une histoire. Elle est récente, certes, mais elle a permis la construction de grandes et de belles réussites. Et à plus d'un titre, taux de chômage et taux de pauvreté les plus faibles en France. Première région pour la création d'emplois industriels et pour le soutien à la recherche. Ou encore région la plus sportive. Je ne verse pas dans l'auto-satisfaction, mais je souligne que notre région a de la cohérence. Et des points forts. L'unité des Pays de la Loire est précieuse. Il faut la défendre. Y mettre fin serait dangereux. Le sondage Ipsos cité par Yannick Vaugrenard tout à l'heure révèle d'ailleurs que 83% des Ligériens sont attachés à leur région et à leurs 5 départements. Le projet de statu quo qui nous est proposé par le gouvernement n'est pas forcément une solution, en tout cas est une solution qui manque d'ambition à mes yeux et qui donne quelque peu l'impression de passer à côté d'une chance, un rendez-vous manqué pour le développement de nos territoires et l'avenir de leurs habitants. Il ne fait aucun doute pour moi que la fusion des Pays de la Loire et de la Bretagne doit être réalité. Ce scénario a du sens en termes de cohérence géographique, de réalité démographique, d'impact économique, de politique universitaire ou culturelle. Des coopérations déjà existent, elles sont fortes et les enjeux qui sont partagés entre les deux régions sont réalité. Mais il faut aller plus loin désormais. De nombreux citoyens, chefs d'entreprise, responsables associatifs, acteurs du monde culturel, élus de tous partis, s'expriment depuis plusieurs semaines pour défendre l'unité des Pays de la Loire et souhaiter un renforcement des échanges et des partenariats avec la Bretagne. Citons à ce titre les présidents des chambres de commerce et d'industrie de Rennes et de Nantes-Saint-Nazaire. Mais citons aussi les maires de Nantes, de Rennes et de Brest. Je disais tout à l'heure au début de mon propos, l'évolution de l'organisation territoriale se doit d'accompagner et d'encourager la mise en œuvre des politiques publiques efficaces et utiles. Et je crois en l'occurrence que la fusion Pays de la Loire-Bretagne est ambitieuse et c'est surtout, j'en suis convaincue, un véritable plus pour l'avenir de nos régions et des citoyens qui les font vivre chaque jour. Je vous remercie.